Bonjour la famille ! Alors à nouveau une vidéo sur le coaching. Donc je vous ai dit, le coaching, il vous faut dans un premier temps un objectif, puis un plan d'action. Donc déjà les premières séances, on définit l'objectif ensemble. Souvent on reconfirme lors de la seconde séance, parce que la première, on a creusé mais peut-être pas suffisamment, donc c'est bien de valider ou de continuer à aller chercher votre véritable objectif, surtout quand on travaille sur des quêtes de sens, après des accidents, des accidents de la vie. Donc l'objectif, le plan d'action, et après on va travailler sur vous, c'est-à-dire sur vos valeurs, sur vos croyances, et on va mettre en place de nouvelles croyances. Et on va commencer à être bien en général, j'ai remarqué, au bout de la cinquième séance. Souvent je conseille qu'on se voit au moins une fois par semaine, parce que souvent les gens qui commencent à 15 jours, ils disent bon allez, est-ce que c'est bien de se sentir soutenu, compris, encouragé au début. Et après quand vous êtes lancé, on peut faire deux ou trois semaines d'espace, c'est pas gênant, parce que là j'ai confiance. Parce qu'au début je suis votre garant, mais après plus ça va aller, plus je vais me retirer, et vous allez trouver vous-même des garants. Bibi va pas être là toute sa vie, on pourrait être là en ami, mais au début voilà. Donc au début c'est ça, l'objectif, je me répète, l'objectif, le plan d'action, chasser les anciennes croyances, remplacer par de nouvelles, travailler sur vous, sur vos valeurs, et après là, on va commencer à s'amuser, c'est-à-dire on va pouvoir un petit peu travailler sur les solutions, comme tout à l'heure quand je vous ai proposé de voir la situation sous un nouvel angle. On peut faire des choses un peu sous forme de métaphores ou symboliques, on va pouvoir commencer à se déplacer dans l'espace-temps, admettons s'appuyer sur une expérience du passé, pour vous projeter dans le futur, et que ça vous aide dans le présent, on va commencer à jouer avec ça. Et là, c'est vraiment les actions, ce que vous allez mettre en place, parce qu'en fait c'est vous qui donnez le ton du coaching. J'ai beau être super, si vous n'y mettez pas du vôtre, ça n'avancera pas. Et donc là c'est vos actions, vous allez faire des actions, vous allez dire, ouais là je me sens bien, là j'ai moi bien fait, là c'est pas bien. Et je dis toujours surtout, mieux une petite action, mais être sûre de la faire, au moins vous féliciter, plutôt qu'une grosse action que vous n'avez pas fait, et puis encore, elle est finie, j'ai pas fait, c'est pas bien, auto-sabotage. Donc des petites actions, et puis à chaque fois vous recadrez, jusqu'à trouver la bonne action, et atteindre l'objectif. Donc toujours des petits pas, sachant que le premier c'est vraiment le plus dur. Mais c'est vraiment passionnant de vous voir évoluer, souvent quand je prends la photo, au début, au milieu, à la fin, et c'est comme en chamanisme, on voit vraiment le changement, on voit que vous reprenez confiance, l'estime de vous. Estime, je dis bien, parce que confiance, on peut en avoir, moi j'ai beaucoup de culot, mais j'avais pas d'estime, je savais pas ma valeur. Donc on sait pas sa valeur, on dit oui à tout, et on sait pas se vendre. Par contre, je perds les autres, mais nous non. Donc c'est vraiment l'estime de soi, et que ça soit une dirigeant ou un particulier, c'est l'estime de soi, prendre sa place, mais vraiment la prendre, et oser être qui nous sommes. Voilà, et c'est vraiment passionnant, c'est ce que je disais, de voir les gens évoluer, et s'ouvrir, et s'éveiller. La dernière fois, une personne que je coïne, j'ai regardé, j'ai pas reconnu. plus féminine, les boucles d'oreilles, le rouge à lèvres, plus épanouie, mais dans sa, je dis pas de vous engueirlandais, mais plus épanouie, plus elle-même, plus cool, les épaules descendues, parce que je veux dire, bien, et ça fait plaisir, de voir que les gens, ils respirent, ils sont plus en apnée, c'est formidable. Alors on dirait que je suis pépiniériste, que j'ai une jardinière. Voilà, écoutez, à très bientôt.